Déco ! Allez, let's go ! Bon, malheureusement, il y a un pilote qui s'est mis sous secours, là, juste devant le déco. J'espère pour lui que tout va bien. Là, l'objectif, ça va être de se barrer vite fait de là, avant que potentiellement il y ait l'hélico qui arrive. Et voilà, Dragon 74 fait son arrivée. Je ne sais pas ce qui est le mieux, soit je me mets en attente ici, soit je fuis vers les dents, mais au risque de devoir revenir trop bas. Et auquel cas, on ne va pas trop me rapprocher de l'hélico. Allez, après cette mésaventure, je pense sans gravité pour le pilote, puisque l'hélico n'est pas resté longtemps du tout, il a juste fait l'aller-retour et il ne nous a pas gênés au final. On est le mardi 6 juin, on décolle avec Ben depuis plan fait. Par contre, on n'a pas vraiment d'objectif précis en tête, donc la première étape, c'est extraction au niveau des dents de l'enfant, à un peu plus de 2000 mètres. La journée est annoncée fumante avec des plafs à 2005, donc on se dit qu'on avisera. Allez, 2000 mètres ! Ça a été l'extraction la plus rapide que j'ai jamais fait. 29 minutes, je suis assez content. Plutôt efficace par rapport à la dernière fois, malgré la présence de l'hélico. Du coup, quand je vais arriver au plaf, comme je n'ai pas d'objectif précis en tête, je vais tourner un petit moment en rond. Finalement, je vais voir Ben qui va se diriger vers le nord, donc je vais décider de le suivre. Allez, direction le verrier. Là derrière, le parmelan, c'est le mordor, c'est tout noir. Il y a quelques ailes au roc des bœufs, mais ça n'a pas l'air encore trop fumant, donc je pense qu'on va temporiser. Allez se balader au verrier, puis on avisera. C'est bon, j'ai refait un petit 2000 là, je transite vers le verrier. Là, on voit bien la dérive des nuages poussés par le nord-est du jour. Ça va être important pour la suite du vol. Je raccroche à 1005, bien au-dessus du relief, et je rejoins Ben pour surfer le verrier. Il est juste à ma gauche là. On fait quelques tours pour assurer, mais je pense qu'en cheminement, ça passait tout seul. Le verrier, c'était fumant. Le verrier est généreux, les amis. J'ai cru voir du plus 6 du coin de l'œil. Il est aussi turbulent. Arrivé au nord du verrier, je vais trouver un super thermique qui va me remonter à 2300 mètres. J'aurai le grand tour du lac qui va me titiller l'esprit, mais vraiment juste une minute, ce ne sera pas pour aujourd'hui. À l'est, le Parmelan, c'est toujours tout à l'ombre. Là, ça fait à peu près une heure qu'on vole. Du coup, demi-tour vers le sud, et on va raccrocher les dents où c'est toujours fumant. Je me dis qu'on a déjà fait une bonne trace. Pourquoi pas agrandir tout ça ? Est-ce qu'on ne tenterait pas un petit tour du lac sur un malentendu si on arrive à se refaire encore un peu ? Ben me valide tout ça à la radio, donc juste le temps de changer la batterie de la GoPro, de refaire quelques tours pour assurer le coup, et ça part en transition. Là, j'ai fait un super plaf à 2003 au-dessus des dents. Du coup, je vais tenter une transition vers le roc des bœufs. Il y a un peu de monde déjà. C'est pas mal balisé, donc écoutez, si je pouvais faire le doublé... Olé ! Si je pouvais faire le doublé à deux vols d'intervalle, ce serait trop bien ! Et ça part pour la traversée du lac. Regardez-moi ce bleu émeraude comme c'est magnifique ! Bon, la raccroche, elle va super bien se passer. Je vais arriver à 1300 mètres à peu près, bien au-dessus du relief. Par contre, comme la dernière fois, je vais avoir tendance à vouloir cheminer un petit peu trop vite. Ce qui, au final, va pas se révéler super super efficace, puisque je vais devoir revenir tout un moment en arrière pour pouvoir trouver un thermique qui va me remonter au-dessus du relief. Un petit peu de temps perdu sur ce coup-là, mais après, c'est full cheminement jusqu'au bout du roc sans faire un virage. Et ensuite, un demi-tour en direction du nord. Et c'est là où le nord-est dont je vous parlais tout à l'heure va un petit peu m'embêter. Bon, là, ça monte super bien. Je vais me retrouver à 2000 mètres juste en cheminement. Par contre, comme je me fais pas mal contrer, ça va me titiller un peu l'esprit et je vais me dire, OK, il faut que je remonte quand même pas mal au nord du roc, histoire d'assurer une belle laisse de chien pour être sûr de pouvoir rallier la forcla et pas trop trop me faire contrer, me faire enterrer en dessous du liéco. Bon, allez, j'attaque la deuxième transition. Là, je suis parti à 2200. Mais bon, la brise est assez costaud, donc j'ai peur de pas mal me faire contrer. Donc là, objectif la forcla et je vais essayer de remonter le long du relief, un peu comme l'autre fois, vers le rocher du Roux, le lanfaunet et puis les dents pour enfin rallier Perrois. Bon, là, je parle de la brise, mais je pense qu'à 2002, c'est plutôt le vent météo qui m'embête. Ça me fait pas mal contrer, mais finalement, ça se passe plutôt pas mal. Je raccroche à 900 mètres. Effectivement, dans les basses couches, la brise s'est bien renforcée, mais ça va être plutôt un avantage à cette étape du vol parce que, comme vous allez voir, je vais faire que quelques tours de thermique et le reste, ça va être vraiment full cheminement jusqu'au rocher du Roux et ensuite, direct direction le lanfaunet et ensuite les dents de l'enfant sans même faire un virage. Ça monte partout, partout, partout. Bon, et bien voilà les amis, je vous aurais coupé un peu ma descente parce que je galérais à perdre de l'altitude bizarrement. Ça montait vraiment partout et malgré les oreilles parfois, je faisais encore du plus 2, plus 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un superbe vol, le petit tour du lac bouclé une seconde fois avec le verrier en supplément. Donc, trop bien quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à locher votre meilleur commentaire. et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Bon, au final l'improvisation aura plutôt bien porté ses fruits. 3h25 de vol, un triangle de 38 km et 97 en cumulé. Donc, mon plus beau vol à ce jour. Pour les plus curieux, je vous mets ma trace GPS complète là juste à la suite. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1 1